Rebonjour à tous, je prends donc ma deuxième casquette effectivement sur la question de la salle de shoot puisque vous savez que la gauche a lancé depuis quelques années un projet d'expérimentation de salle de shoot la première expérimentation aura lieu dans le dixième arrondissement le lieu d'implantation était auparavant prévu au 39 boulevard de la Chapelle et depuis quelques mois le projet sera finalement intégré au sein de l'hôpital Lariboisière moi je vais essayer de revenir assez rapidement sur les raisons qui aujourd'hui font que nous nous opposons avec Frédéric et avec Philippe puisque je mène évidemment ce combat avec eux deux depuis plusieurs années les raisons qui font qu'on s'oppose à la salle de shoot tout d'abord j'aimerais vraiment rappeler parce que c'est un point auquel moi je tiens beaucoup que la salle de shoot ce n'est évidemment pas une solution pour les toxicomanes on n'aidera pas, on ne tendra pas la main aux toxicomanes en ouvrant une salle de shoot la salle de shoot n'est pas faite pour sevrer, elle n'est pas faite pour soigner ou pour aider elle est faite pour enfermer les toxicomanes dans leur addiction donc moi c'est évidemment quelque chose que je ne peux pas soutenir et une attitude que je considère totalement irresponsable de la part des pouvoirs publics pour bien comprendre cet argument il faut se projeter un petit peu sur la manière dont les choses vont se passer quand vous allez avoir un toxicoman qui rentrera dans la salle de shoot vous aurez beau avoir au sein de cette salle tout le personnel médical, social, tout ce que vous voulez les plus grands spécialistes de la place à partir du moment où le toxicoman arrivera il ne sera évidemment pas en état puisqu'il sera en manque, s'il vient se faire une injection c'est qu'il est en manque donc il ne sera évidemment pas en état de se voir prodiguer quelques conseils que ce soit le deuxième argument, et là dessus on contre un peu les socialistes qui s'appuient toujours sur cet élément les socialistes nous sortent toujours les exemples étrangers la France en la matière serait rétrograde, aurait un train de retard puisqu'on n'aurait pas encore ouvert notre salle de shoot alors oui effectivement il y a certains de nos voisins, notamment de nos voisins européens qui ont ouvert des salles de shoot mais ce qu'ils oublient souvent de dire c'est que nombre d'entre eux les ont fermées ensuite c'est le cas par exemple de la Suède où effectivement des salles de shoot avaient été ouvertes, avaient été expérimentées et en raison de résultats qualifiés de peu convaincants par les autorités les salles ont été fermées ils oublient également d'indiquer que par exemple en Allemagne à partir du moment où les salles de shoot ont été ouvertes on a enregistré plus 15% de toxicomanes en Allemagne donc ça ne tient évidemment pas la route c'est un argument qui ne peut pas être recevable et troisième élément, c'est un élément plus local la manière dont les choses se passent à Paris concernant la salle de shoot est assez symptomatique finalement des méthodes utilisées par les socialistes à Paris Madame Hidalgo et son équipe ont pris pour habitude de consulter les Parisiens sur des projets qui finalement ont très peu d'impact sur la vie quotidienne et la vie concrète des Parisiens alors en revanche quand il s'agit d'un projet d'envergure qui aura véritablement une implication et des conséquences sur la vie de tout un chacun là évidemment on ne consulte pas, on prépare le projet en catimini et c'est exactement ce qui s'est passé sur la salle de shoot pour laquelle il n'y a eu aucune concertation digne de ce nom je vais d'ailleurs vous raconter une petite anecdote à ce sujet dans le dixième évidemment vous imaginez que la situation est un petit peu tendue dans le quartier de la gare du Nord avec ce projet puisque c'est déjà un quartier qui concentre beaucoup de problèmes de sécurité donc évidemment des collectifs de riverains, des associations se sont constituées et on a organisé tous ensemble un certain nombre de manifestations et aujourd'hui la situation est si tendue que lors du dernier conseil de quartier où le conseil de quartier avait voulu au mois de juin que le maire présente enfin le projet ce qu'il n'avait pas encore fait le conseil de quartier a mis le projet de salle de shoot à son ordre du jour et le maire n'est pas venu j'appelle ça moi une politique pas très courageuse et en tout cas une attitude pas très courageuse donc évidemment qu'est-ce que nous on propose en face puisqu'il ne faut pas le nier il y a une question autour de la toxicomanie à Paris et notamment dans le quartier de la gare du Nord donc qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui ? Les choses sont assez simples d'une part il faut évidemment renforcer la politique sanitaire et le volet préventif qui marche plutôt bien à Paris il faut savoir par exemple que notamment sur l'initiative de Philippe Goujon il y a quelques années des seringues propres ont été mises en service dans des distributeurs autour de la gare du Nord aujourd'hui ce sont 150 000 seringues par an qui sont distribuées donc la politique sanitaire fonctionne deuxième volet c'est évidemment de tendre la main aux toxicomanes de manière à les aider à sortir de leur dépendance et évidemment à les aider à se réintégrer dans la société donc là aussi on a des choses qui marchent plutôt pas mal aujourd'hui sur lesquelles il faudrait mettre l'accent je pense notamment aux communautés thérapeutiques auxquelles moi je crois beaucoup qui permettent à la fois une prise en charge sociale et médicale du toxicomane donc voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet aujourd'hui je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions applaudissements merci 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 merci